Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode où nous allons voir ensemble l'incroyable histoire de Sœur Marie-Simon-Pierre. Sœur Marie-Simon-Pierre est née dans le nord de la France, dans une famille de 5 enfants, très religieuses. Elle aurait vécu dans le nord de la France et dès son plus jeune âge aurait souffert d'une maladie incurable, très violente. Elle aurait été atteinte de la maladie de Parkinson. Il faut savoir que la maladie de Parkinson peut entraîner différents troubles comme des troubles de la parole, des problèmes pour marcher ou encore de gros tremblements. Ce qui va l'handicaper pendant de très nombreuses années. D'autant plus que Sœur Marie va développer la forme la plus grave qui touchera même ses capacités psychologiques et la rendront dépressive. Plus le temps passe et plus sa maladie va évoluer. Elle aura également d'énormes douleurs qui parcourront tout son corps. Et en 2005 son état ne fait qu'empirer. Les médecins ne se font donc plus aucune illusion. Sœur Marie sera donc obligée de rester à l'hôpital. Le 2 avril 2005, le pape Jean-Paul II va décéder. Et à partir de ce jour-là, Sœur Marie va se mettre à prier sans relâche tous les jours. Elle demandera au pape Jean-Paul II de lui venir en aide et de la guérir. C'est une pratique assez courante chez les chrétiens de prier un saint pour qu'il vienne les aider. Mais malheureusement pour elle, même après cet événement, son état ne va faire qu'empirer et il n'y aura aucune amélioration. Elle ne sera plus en mesure de conduire et petit à petit va perdre la capacité d'écrire. Sa maladie va tellement progresser qu'elle ne sera même plus capable d'exercer sa profession d'infirmière. Et deux mois après la mort de Jean-Paul II, jour pour jour, la supérieure de Sœur Marie va lui rendre visite. Et elle va lui demander d'écrire le nom de Jean-Paul II sur une feuille. Sœur Marie n'arrive quasiment plus à écrire à ce moment-là. Mais elle va faire un dernier effort pour réussir à écrire correctement le nom de Jean-Paul II. Les deux femmes vont alors se mettre à prier toute la journée. Mais extrêmement fatiguée, Sœur Marie ira se coucher sans aucune amélioration. En revanche, ce sera cette nuit-là qui va se passer un événement très étrange qui va bouleverser sa vie et intriguer le monde de la médecine. Elle témoigne qu'elle s'est réveillée en plein milieu de la nuit d'un seul bond. Comme si elle avait été piquée par quelque chose. Et petit à petit, elle va ressentir une étrange sensation. Comme si la maladie était en train de la quitter. Le plus étrange, c'est qu'après ce jour-là et dès le lendemain, elle ne prit plus aucun médicament ni aucun traitement. Et sa maladie disparut peu à peu, comme par magie. Pendant plus de six mois, Sœur Marie sera réduite au silence. Car son témoignage pouvait complètement bouleverser la canonisation de Jean-Paul II. Et l'église va décider de rester très discrète sur cette histoire pendant de nombreuses années. Ils iront même jusqu'à cacher son identité pour la protéger. Mais certains médecins qui ont eu le vent de cette affaire vont essayer d'étudier son cas de manière très cartésienne. Et pour eux, son cas est complètement incompréhensible. Elle avait de nombreuses lésions qui étaient irréversibles. La seule conclusion qu'ils donneront, c'est qu'on pouvait constater qu'elle était bel et bien malade avant et que maintenant elle ne l'est plus. Et elle est en très bonne santé. L'église aussi va se pencher sur son cas. Pour savoir s'il s'agit bel et bien d'une guérison miraculeuse. Et d'après eux, étant donné qu'il n'y a aucune explication scientifique, on peut qualifier cet événement de guérison miraculeuse grâce au pape Jean-Paul II. Il faudra attendre quand même deux ans avant que Sœur Marie explique son histoire dans un journal. Et après cela, les médias parleront d'un véritable miracle. Certains trouveront même une étrange coïncidence. Jean-Paul II aurait soulevé de la même maladie juste avant de mourir. Aujourd'hui, c'est le pape François qui est en fonction. Et peut-être qu'un jour, nous verrons de nouveau un miracle se produire. Seul le temps nous le dira. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les histoires incroyables, n'hésitez pas à aller voir mes autres épisodes. Vous pouvez toujours liker, partager et vous abonner. Nous, on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Kikonfire. Peace out ! Sous-titrage ST' 501